mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live nous sommes le lundi 23 octobre mesdames et messieurs vous suivez département à la république démocratique du congo merci de votre fidélité bonjour et bien bonjour à monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congo puissent recouvrir sa souveraineté nationale internationale ouais tout va bien comme vous le savez la ville la plus propre au monde la ville de goma tout relativement calme n'y a pas exactement non surtout le plan la vie non je parle au monde tu connais les rwandais là quand on parle des villes il faut mettre quand on parle non non vous savez vous savez je marchais quand même dans cette région souvent je me rendais au rwanda pour me balader à l'époque où il y avait encore la vie je me rendais à bujumbura là c'est chez nous d'abord on y va quand on veut mais quand je parle de la ville la plus propre au monde j'ai fait allusion tout simplement la période qu'a pris cette ville pour que cette ville soit une ville voyez vous et mais quand vous voulez comparer goma et kigali et d'ailleurs c'est déjà une bonne chose kigali c'est tout un tout un tout un tout une capitale or goma c'est c'est une ville de toutes nations voyez vous c'est déjà bon quand vous comparez les capitales à une ville mais pourquoi ne pas dire une ville plus propre au monde même même miami ne peut même pas s'égaler à goma imaginez miami la ville où on abat les gens en pleine journée imaginez la ville où on va on va la drogue comme ça en pleine journée voyez vous goma c'est la vie la plus propre sur tous les plans que ça soit place sécuritaire alimentaire sanitaire c'est la vie la plus propre au monde une ville où tous on peut vivre et se sentir libre de vivre il faut qu'on précise il faut qu'on précise à la population congolaise massissi c'est un grand et vaste territoire puisque hier j'ai récit des appels et j'ai dit non les rwandais ont encore pris massissi sinon c'est faux archi faux les rwandais n'ont pris qu'une portion de massissi les rwandais ont pris une partie de kichanga mais c'est pas tout kichanga et c'est pas tout massissi puisque les activités se déroulent à la normale dans les massissi sauf à kichanga puisque la population ne veut pas cohabiter avec ses rwandais en 23 la population s'oppose farouchement à cohabiter avec ses rwandais c'est pourquoi vous avez vu ils ont fermé leur boutique leur porte à kichanga et beaucoup déjà se sont vidés ils ont accepté d'aller se loger chez les assez et chez la monisco ils ne veulent pas cohabiter avec ses terroristes rwandais rdf 1 23 mais dans les côtés ngungu côté zone massissi zone côté rubaya d'abord rubaya là n'en parlons même pas les activités minières se déroulent comme il faut les enfants commencent à aller à l'école c'est que tout massissi ça va sauf à kichanga et je crois que là aussi il y aura une solution dans deux ou trois jours et même comme on est là on peut entendre que les jeunes commencent à reconquérir les terres déjà occupés par ses rwandais rdf 1 23 sauf c'est que nous déplorons comme l'avions toujours dit les 1 23 ils ont fait venir une population de nous nous savons pas la population est venu et est venu d'où cette population sont venus hier à partir de 17 heures 17 et 30 ils ont commencé à défoncer les portes des boutiques appartenant à nos compatriotes ils ont commencé à voler les biens de nos compatriotes congolais et partir avec sa abuisa comme il ya eu la résistance de la population ces rwandais ont commencé à tirer des balles uniquement que pour intimider la population moi je pense c'est là qu'ils veulent imposer la cohabitation de ces rwandais de l'armée rwandaise et la population congolaise ils se trompent il ya même cette détermination qui est viable au niveau international et national la colonne de troupes ardief en provenance du rwanda persil lors de son passage sur l'axé qui bombarde au gare et en direction du parc national des virou nga en témoigne vice-premier ministre de la défense jean-pierre benbon conseil des ministres ouais comme le savez chaque jour c'est pourquoi et d'ailleurs excusez pardon excusez alors comme vous le savez toujours il ya l'armée rwandaise n'est cesse de venir chaque jour au congo il n'est cesse de franchir notre frontière d'une manière illégale et sous l'est impuissant de cette force inutile de l'aac et d'ailleurs comme vous le savez là où passe cette armée rwandaise c'est dans la zone contrôlée par le rdf l'armée rwandaise et l'aac c'est que elle est contente jade l'aac qui sont ce sont les ougandais les kenyans et les sites soudanais mais nous on s'est dit quand même nous devons couper court à ces histoires puisque l'aac risque de faciliter demain l'entrée même de l'armée rwandaise dans la ville de goma c'est pourquoi on dit toujours à la population qu'on se prépare pour faire partir c'est assez la fois dernière nous avions donné et mis en garde à l'aac après avoir quitté les bureaux de l'aac ou bien au kg de l'aac nous l'avions encore entendu des jours après que les terroristes rwandais ils ont encore franchi la frontière la semaine qu'on avait donné à l'aac va expirer ici le jeudi et je crois que vendredi samedi nous devons tous nous réveiller pour bloquer que l'aac ne puisse plus sortir de l'air porte en fait de sécuriser la ville de goma et en fait de sécuriser nous mêmes nos frontières qui restent dans leur maison nous allons les ravitailler à nos et à manger mais qui ne puisse plus bouger parce qu'on ne comprend pas ils étaient venus ici c'est nous pour appuyer les efforts de ces canogènes d'autodéfense avance et ils nous bloquent quand l'armée rwandaise entre ils ne les bloquent pas à la fois dernière quand nos jeunes se battaient ils avaient déjà conquéris la majeure partie d'Alewiza mais l'aac leur avait bloqué eux-mêmes hier quand ils cherchaient à récupérer qui n'y en donne en général l'aac s'est encore interposé mais hier quand les rwandais ont entré l'aac n'ont rien fait je crois que nous devrions tous être en colère la population tous nous devrions nous demander qu'est ce que nous faisons pour la république est ce que ce que nous faisons nous devons simplement rester à la maison en train de suivre la situation de près sur internet ou bien nous devrions nous réveiller tous pour mettre la main sur la patte moi je crois que nous devrions choisir notre mission accepter soit une fois pour toutes de devenir esclaves de ces rwandais ou bien accepter une fois pour toutes de se réveiller et sauver l'intégrité du territoire national on a aperçu une colonne mais on l'a pas attaqué non c'est dans la zone contrôlée par l'aac les efforts de ces ne sont pas là pour se battre contre eux comme vous le savez les efforts de ces respecter les cessez le feu ils ne veulent pas bon c'est pas qu'ils ne veulent pas combattre mais il ya ces accords régionales régionaux qui leur impose de respecter les cessez le feu mais il ya beaucoup de questions qui se posent est ce que nos autorités réfléchissent comme nous comment pourquoi je les dis quel est le plan de l'ennemi le plan de l'ennemi c'est de pousser aux révoltes populaires et l'ennemi c'est l'aac et l'armée rwandaise ils veulent tout simplement que nous puissions nous soulever contre notre propre arme et contre les autorités et lorsqu'on va les faire pour eux ça va pousser aux autorités de négocier avec eux en fait de calmer la population c'est pourquoi je dis toujours nous respectons les cessez le feu c'est que nous la république on respecte les cessez le feu mais quand on respecte les cessez le feu on risque d'être piégé par ces gens est tombé dans leur piège moi je crois qu'il fallait se défendre puisque je ne vois pas les israéliens respecter les cessez le feu je ne vois pas les amas respecter les cessez le feu je ne vois pas les russes et les ukrainiens respecter les cessez le feu moi je me demande oui nous sommes des africains on doit préconiser les dialogues entre africains mais lorsque vous êtes en cas d'agression faut-il respecter les cessez le feu il faut ou bien il faut combattre moi je pense la république devrait renoncer à cette histoire puisque c'est léger de mousseveni et messieurs outo ils veulent tout simplement laisser dans l'entretemps on respecte les cessez le feu les oisalens de combat et les rwandais risquent d'occuper nos terres sans que nous les sachions c'est pourquoi j'ai dit nous devons aussi mettre pression à nos autorités que nos autorités aussi sachent comment faire leur mission régalienne je n'ose pas je n'ose pas croire que rien n'est fait sur terrain je n'ose pas croire qu'ils vont se limiter seulement à dénoncer je crois qu'ils font il ya un moment où quand même je le dis chaque jour il ya une gouttelette qui risque de faire déborder la vase et ils dénoncent oui il ya il ya l'étape de dénoncer mais il ya l'étape aussi de décider nous ne sommes pas parmi ceux là qui table si les décisions de la république mais c'est là qui sont aussi ne sont pas des enfants je crois qu'ils prennent toujours des mesures et s'ils ne veulent pas prendre des mesures qui seront palpables la population se prendra en charge non nous avons nous avons des missions que musée nous avait légué de se prendre en charge mouboutou l'avait dit qu'ici il faut signer des accords avec les diables pour que les congores est indivisible il faut le faire mamadou le disait que nous devons nous prendre aussi en charge c'est que nous n'avons pas autre choix que nous soulever le sérieux problème est que les autorités je ne sais pas ils vont nous protéger comme dans les sens où ils ne veulent pas nous faire participer dans cette guerre mais nous ne devons pas attendre que les autorités viennent nous faire participer que nous puissions nous-mêmes nous autoriser à participer dans cette guerre c'est que nous devons avoir la conscience collective et comprendre que nous n'avons pas autre patrie nous n'avons pas autre pays que le congo notre patrimoine commun s'appelle la rdc et nous devons avoir la douleur nous devons sentir la même chose que ce que nous devons comprendre le moumba avait accepté d'être assassiné pourvu que les congos soient indépendants mamadou avait accepté de mourir pourvu que les congolais puissent vivre en paix musée laurent désiré kabila a été tué par les rwandais pourvu que les congos restent indivisibles même mouboutou avait accepté de fuir pour ne pas quand même avoir des altercations entre eux mais pourvu que les congos restent indivisibles nous avions perdu beaucoup de vaillants pourvu que les congos restent indivisibles c'est que nous devons sentir la même douleur qu'ils avaient senti et sentir ces douleurs c'est de se soulever et de dire non à l'agression rwandaise vous savez moi quand je vois celui qui gère notre ministère de celui qui gère la télécommunication en rdc à quelques fois je pense qu'ils n'ont pas encore compris quel est le dégré de cette bataille quand vous regardez en chine leur application tik tok les soirs il ya des algorithmes qu'on envoie aux enfants c'est le patriotisme le nationalisme et cela s'enseigne l'enfant vous allez grandir en préservant les intérêts de la chine mais chez nous vous allez voir c'est maziba papa vous allez voir ce qui a été je sais pas où qui a été meilleur au lieu de prendre cette conscience nationale la conscience collective et comprendre que les pays en danger vous allez voir plupart au monde quand les états unis veulent faire quelque chose à l'extérieur leurs barreaux leurs patrons ils contribuent pour les armes mais chez nous vous allez voir vous avez un fils que quatre ou cinq qui me blagoma à qui chasse à je ne sais pas où vous ne songez même plus à votre république en oubliant que tout ce que vous avez demain après demain ces rwandais peuvent vous ravir ça voyez vous et quand je parle de ces rwandais je parle de ceux là qui ont ces pensées qui pensent qu'un bonjour ils prendront à une portion pas même une lopée de la rdc puisque nous n'allons pas vous lâcher mais pas d'unicelle semelle ils pensent qu'ils vont prendre une portion de la rdc or nous n'allons pas accepter c'est tous nous devrions comprendre que ce qui nous reste à préserver à protéger c'est la république démocratique du congo en violation des engagements des chefs d'étang et dissésez les faits la coalition 23 df renforce et réarticule ses forces dans les différentes positions sur l'axé au jour au centre qui ou enjeu qui n'en donne et en territoire de dira gong déclare jean pierre bien bada le conseil des ministres en fait nous tous ceux qui l'a dit nous savons ça nous les savons nous les informons nous leur alerté de ce qui se passe alors nous voulons voir quand même des mesures la population se donne comme il fallait se donner nous voulons voir aussi nos autorités se donner vous savez dans un pays sérieux aucun ministre devrait encore toucher ses émoluments aucun député devrait encore toucher ses émoluments tous on devrait se concentrer sur la bataille on devrait se concentrer sur cette guerre mais quand même je pense qu'il y a vraiment j'ose croire qu'il y a des mesures qui seront prises après ce qui sont en train de faire comme dénonciation ce que je pense quand on dénonce on documente oui c'est pour de se dalle et bite de vouloir mettre les assez d'un va effet accompli et c'est qui est sûr ce mois est déjà presque fini il ne reste qu'avec 30 jours sur les sols congolais mais je pense que dans les 30 jours nous serons en mesure de nous sécuriser nous mêmes je suis sûr et certain l'ennemi les objectifs aujourd'hui de l'ennemi puisque l'ennemi a pris une partie de rouchourou une petite partie de massissie une petite partie de niragong qui il a des particules dans ses trois territoires et l'ennemi cherche à déborder toujours pour atteindre la ville de goma ce que nous ne soyons pas distrait nous devons toujours nous concentrer et que les ministres aussi ne puissent pas rester tout simplement dans la dénonciation ou bien dans la documentation la documentation que les autorités aussi puissent prendre des mesures non seulement pour sécuriser la ville de goma comme il faut mais il faut faire ça pour sauver nos compatriotes ceux là qui sont sous emprise de l'armée rwandaise rdf nous avons enregistré beaucoup de cas de violences sexuelles nous avons enregistré beaucoup de cas de violations des droits de l'homme nous avions enregistré beaucoup de cas d'assassinat kidnapping et cancer ce que nous devons tout faire pour sauver cette population longtemps à meurtrer nous ne pouvons pas compter si les étrangers on ne peut pas compter si les assez puisque les assez c'est un jeu de kagamé mousseveni et messieurs out on ne peut pas compter ni même pas si la sadek moins encore si la monisco nous devons compter que sur nous mêmes c'est que nous devons mettre à côté nos blagues nous devons mettre à côté nos guéguerres que vous soyez politicien apolitique comme moi que vous soyez de l'opposition de la majorité nous devons bien comprendre que le pouvoir que vous cherchez aujourd'hui vous risquez d'être président et que vous avez déjà une partie de la rdc qui est annexée ailleurs puisque comme vous le sentez il commence à dire non nous devons revenir chez nous et occuper notre terre non si vous ne voulez pas de nous laisser nous partir avec notre terre c'est que cela veut dire laisser nous que nous puissions partir avec une partie de la rdc or la fierté de la rdc avec ce plus de 4 à 50 tribus c'est ce grand pays et si vous ne voulez pas que nous puissions nous mettre ensemble l'opposition la majorité les pays risquent de partir en particulier c'est que l'unité nationale la prise de la de la conscience collective et nationale va nous aider à boutter dehors l'agression rwandaise et ses rwandais au comportement belliqueuse et qu'est ce qui va être fait pour éviter ça non pour éviter ça c'est cette collective nationale c'est cette prise de conscience nationale c'est ce qui va nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur puisque si nous avons la 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 prise de conscience nationale ou bien collective nous pouvons directement dénoncer si vous voyez celui-ci même si c'est ton enfant même si c'est ton frère même si c'est ta fille même si c'est c'est ton fils s'il déraille s'il ose appuyer l'ennemi il faut le dénoncer et nous quand même même si à les services compétents de l'état à soir loin nous devons nous occuper nous mêmes et les ramener soit vivant et les ramener dans les maîtres de la police par exemple ou bien d'autres services voyez vous ce que nous devons toujours montrer ce soutien indéfectible à la république et quand on soutient la république moi je l'ai toujours dit je suis apolitique je ne soutiens pas un politicien congolais qu'il soit de l'opposition qui soit de la majorité moi je ne soutiens personne je ne soutiens que mon pays montrer le soutien à la république c'est soutenir notre armée par exemple c'est soutenir notre police par exemple c'est éviter qu'il y ait des troubles dans votre pays par exemple c'est ça aussi le patriotisme c'est ça aussi le nationalisme on peut être opposant oui quand on est opposant on cherche le pouvoir mais vous pouvez chercher le pouvoir en aimant la république et en aimant la république c'est de soutenir le pays dans les moments difficiles ne pensez pas puisque ce que nous vivons aujourd'hui c'est sous kabila c'est pas kabila jeune seulement c'est sous kabila père et après kabila père et kabila jeune yaïe félix aujourd'hui il peut partir demain après demain toi tu vas venir mais si on ne résout pas ce problème ça va venir même demain et après demain ce que nous voulons les résoudre et la résolution à ces problèmes c'est pas un politique comme disent les états unis comme disent les français non ça doit être une solution militaire c'est qu'il faut mettre l'ennemi à l'extérieur et le montrer que nous sommes aujourd'hui à mesure de nous sécuriser c'est inadmissible nous avions eu des solutions politiques avec l'rcd nous avions eu la solution politique avec cndp nous avions eu la solution politique année 2013 avec les 1 23 voire même il y a eu l'amnistie de certaines personnes qui ont violé nos mamans qui ont tiré qui ont massacré mais ont été amnistiés mais jusque là ils reviennent toujours ils reviennent toujours c'est que nous devons les corriger une fois pour toutes qu'on mette fin à cette histoire qui ne cesse de nous déranger nous disons félicitations à nos jeunes compatriotes wazalendo on ne baisse pas garde félicitations aussi à la population congolaise qui ne cesse de montrer leur soutien à la république mais aussi à montrer votre soutien à accepter de vous sacrifier vous pouvez sacrifier c'est que vous avez aussi le soutien à la république félicitations aussi à nos forces armées nous ne cessons de vous soutenir malgré que vous êtes sous cessez le feu comme l'ennemi ils ont compris qu'on a levé l'embargo au congo nous avons déjà aujourd'hui tout ce qui peut nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur il nous impose actuellement les cessez le feu je crois ça va aussi passer soutien total à notre police soutien total à nos services de défense et sécurité en général que la paix puisse régner chez nous et la paix régnera chez nous lorsque tous nous allons prendre la conscience et comprendre que nous allons mettre la main sur la pâte je n'ose pas croire que musée laurent de juré kabila n'était pas prophète qui avait dit que cette guerre doit revenir de là où elle est venue je n'ose pas croire qu'il n'était pas prophète en disant que cette guerre sera populaire et longue c'est que nous devons comprendre que c'est la population les citoyens congolais à nous mettant debout nous allons boutter l'ennemi hors état de nuire ils n'y sont nous dans l'unité nationale nous allons mettre à l'écart l'ennemi nous remercions nos compatriotes de l'ouest qu'ils cessent de nous appeler chaque jour pour savoir qu'est ce qui se passe sur terrain parce qu'il ya les gens qui mentent qu'ils ont fait ça vous savez que l'armée rwandaise fonctionne et vous savez que l'armée numérique rwandaise ils ont même certaines personnes qui vivent ici chez nous ils peuvent vous mentir pour vous tromper afin que vous puissiez vous jeter dans l'angoisse qui va vous pousser dans le désespoir ne désespérez pas le pays ne partira même pas nous n'allons pas lâcher ces rwandais même pas d'une seule semaine nous allons sauver ensemble ce pays nous arrivons à la fête de cette émission merci de nous avoir regardé pour cela qui veulent toujours nous contacter nous sommes sur le plus de 143 990 66 42 08 merci bon débit de semaine à tous et à toutes bye bye